Générique Un zoom aujourd'hui avec Grégory Rose, un chroniqueur de Valeurs Actuelles et plusieurs autres médias alternatifs. Bonjour monsieur. Grégory Rose, vous avez écrit cet ouvrage « Pensées interdites, chronique de la France baïonnée ». C'est publié aux éditions Adoxa. Grégory Rose, c'est un recueil de pensées. On passe d'un sujet à un autre. Je le dis aux téléspectateurs tout de suite, on passe un petit peu du coq à l'âne. Donc c'est vraiment, voilà, c'est les pensées qui vous viennent là depuis, on va dire, ces 40 dernières années. Enfin, cette évolution un petit peu de la France et du monde face à cette modernité. Et voilà, vous voyez ce monde, ce monde occidental un petit peu en déliquescence. Et vous estimez que les occidentaux sont en train de mourir. Ce sont vos mots à vouloir trop jouir. Grégory Rose, est-ce que le bonheur tue ? Le bonheur ne tue pas. Je pense qu'on a tous une aspiration vers le bonheur. Par contre, je pense que la jouissance qui est le fruit de l'individualisme peut tuer. Et dans cet aphorisme, dans ce petit paragraphe court, je fais référence évidemment à mai 68. Et référent également à la démographie, démographie qui fit des Français, qui est en berne. Même si les statistiques de l'INSEE, celles qui sont en tout cas officielles et diffusées dans les grands médias, nous disent que tout va bien chez nous, il faut constater, lorsqu'on gratte un peu les statistiques de l'INSEE, qu'il y a des différences, même si les statistiques ethniques n'existent pas, entre les Français et les populations d'origine immigrée, qui est du simple au double quasiment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on fait les enfants de plus en plus tard, avec des complications au-delà de l'âge de 35 ans, et que la démographie française et globalement occidentale est en berne. On le voit en Italie, on le voit en Russie, on le voit dans d'autres pays. On est les moins mal lotis. Mais effectivement, lorsque je dis qu'on est en train de mourir à vouloir trop jouir, c'est que cet individualisme fait qu'on a envie, après les études, de profiter, de voyager, de repousser au plus tard possible le fait de faire les enfants. Et lorsqu'on fait les enfants, souvent on n'en fait qu'un seul, parce que c'est compliqué, ça coûte un peu d'argent. – Peut-être aussi parce qu'on gagne moins d'argent, nous, notre génération, que celle de nos parents, et encore plus de celle de nos grands-parents ? – Je ne sais pas si on gagne moins d'argent. En tout cas, notre pouvoir d'achat est effectivement moindre, lorsqu'on voit la génération de nos parents, qui arrivaient avec un salaire assez modeste, à avoir une maison qui était payée à l'âge de 55 ans. Aujourd'hui, c'est presque impossible. Et des villes comme Paris, c'est complètement impossible. – Grégory Rose, vous évoquez le piège droit de l'homiste, dans lequel la France serait tombée. Quel est ce piège ? – Et là, je fais référence à un ouvrage qui est paru il y a à peu près six mois, d'un auteur dont j'ai malheureusement oublié, non mais ça me reviendra tout à l'heure, sur Croix et Meurs. Voilà, Croix et Meurs, c'est un livre qui nous dit que la révolution est née dans le sang, dans un bas de sang. Et ce piège des droits de l'homme, qui est plutôt vertueux, lorsqu'on en parle dans les médias, il faut faire preuve d'humanité, d'humanisme, ce qui n'est pas la même chose. Finalement, on est pris le nouveau piège de cette vertu, puisque tout doit être vertueux, tout doit être tourné vers l'humain, et on n'arrive presque plus aujourd'hui à prendre des sanctions. On le voit bien, lorsqu'on a des terroristes qui sont condamnés, le plus souvent on leur trouve des excuses, ou au nom des droits de l'homme, on fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme, et il faut les emprisonner dans les conditions confortables, parce qu'au nom des droits de l'homme et au nom de cette humanité, il ne faut absolument pas être dans la répression ou dans la punition. Et aujourd'hui, ne pas savoir être dans la punition, c'est un piège dans lequel nos adversaires, notamment les islamistes, s'engouffrent. – Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un détournement de l'esprit originel des droits de l'homme ? Certains parlent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. – Je dirais, je fixerais ça plutôt après mai 68, qui est pour moi une date charnière. Effectivement, on est plutôt dans un petit deux pièges qui fait qu'aujourd'hui, les institutions, que ce soit la culture, l'éducation, la justice, mais aussi la plupart des médias, sont, en tout cas il y a eu une espèce d'investissement massif de cette idéologie, le droit de l'homiste, et aujourd'hui c'est très très compliqué lorsqu'on travaille dans ces institutions-là, ou lorsqu'on en est représentant, d'avoir un discours qui est complètement différent du discours progressiste, et d'avoir une vision un peu plus empreinte de bon sens, qui fait qu'aujourd'hui on sait punir un terroriste ou un terroriste ou un violeur, ou que sais-je, mais le fait de savoir punir, ça fait partie aussi de l'apprentissage, ça fait partie des règles du jeu en société. Ne pas savoir punir, c'est un risque de déséquilibre, je pense, de la vie en société. – Je vais remonter cette question que je voulais vous montrer plus tard, mais en matière judiciaire, vous dites que les tribunaux devraient pouvoir déchoir les assassins de leur humanité, est-ce que vous êtes un défenseur de la peine de mort par exemple ? – Pas du tout, non pas du tout, ça peut paraître contradictoire, mais je trouve d'abord… – Est-ce que les terroristes ne voudraient pas les soumettre, les condamner à la peine capitale ? – Je ne pense pas, d'une part parce que dans les pays où la peine de mort est appliquée ou applicable, elle s'est montrée assez inefficace, la criminalité ne baisse pas pour autant, je pense notamment aux États-Unis, et d'autre part, ça peut paraître cruel ce que je vais dire, mais lorsqu'on a fait preuve de cruauté envers autrui, la peine de mort peut parfois être une issue un peu douce, et je pense qu'au contraire l'exemplarité voudrait que, et là on est vraiment dans ce dilemme des droits de l'homme, le bagne par exemple, c'est cruel, mais parfois la cruauté et le juste châtiment, entre guillemets, de celui qui n'a été cruel que toute sa vie. – Pour vous Grégory Rose, le péril d'hier était le nazisme, il est aujourd'hui celui de l'islam, le problème est-ce l'islam, ou ceux que vous appelez les laïcars enragés qui, je vous cite, « préparent le terrain à l'islam » ? – Je pense que les uns nourrissent l'autre, aujourd'hui le problème… – C'est la cause-conséquence ? – Disons que les laïcars sont toujours emprunts, et prontent plutôt à agresser la même religion, toujours la même, les religions, le christianisme, le catholicisme, etc., enfin les trois religions chrétiennes, mais jamais ou très très rarement l'islam. Je suis allé sur un site, le site des libres penseurs, des libres penseurs, où il y avait un communiqué, très tiède, contre l'islam et l'islamisme, qui parfois peut être à peu près la même chose, et par contre, systématiquement, on a eu le cas en Bretagne, assez récemment, je crois il y a un an, où on avait au-dessus de la statue de Jean-Paul II, mis une croix catholique, et ils l'ont fait enlever. Donc je pense qu'on devient laïcars lorsqu'on est un aliatolat du laïcisme, c'est un peu ce qu'ils font, ces gens-là, et ça laisse libre cours à l'islamisme, à la progression de l'islam en France. – C'est la haine de soi jusqu'à la soumission à l'ennemi ? – Je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Je ne parlerais pas d'ennemi, je parlerais d'adversaire, adversaire idéologique en tout cas. Je pense que l'islam se diffuse en France de manière très sournoise et très intelligente en même temps, en se servant des failles de notre système, en France comme en Occident, de manière générale, et que ces personnes qui prônent le laïcisme à tout va, ne se rendent pas compte qu'elles préparent justement le terrain à la diffusion de l'islam, parce qu'au nom du laïcisme, on peut pouvoir mettre un voile dans l'espace public, ou tout un tas de signes ostentatoires dans l'espace public, au nom de cette laïcité, je pense notamment au Burkini par exemple, sauf que pour moi la laïcité, ce n'est pas tout à fait ça. – Vous prenez, Grégory Rose, la remigration des populations immigrées et d'origine immigrées à travers ce que vous appelez le grand rapatriement. Est-ce que vous rêvez au fond d'une France 100% blanche ? – Pas du tout, non, non. Faites bien d'en parler. Ce que j'appelle moi le grand rapatriement, en référence au grand remplacement, c'est effectivement une mise au point sur… C'est un divorce, très clairement, entre une population, la population française, et généralement européenne, et des populations d'origine immigrée, notamment extra-européennes, qui aujourd'hui n'ont aucune intention de s'assimiler, et qui de toute manière sont arrivées à une taille critique, qui fait qu'on peut assimiler des individus. La France l'a fait en tout temps, elle continue à le faire aujourd'hui, et heureusement que ça existe, ça donne de l'espoir. On a des personnes qui sont d'origine extra-européenne, qui sont parfaitement assimilées, qui aiment la France tout autant que vous et moi. Mais le problème, c'est qu'on n'assimile pas des fragments de peuple. On ne peut pas assimiler aujourd'hui des personnes qui sont devenues des gens qui viennent nourrir des diasporas installées en France. Lorsqu'on a un ou deux millions d'individus qui viennent d'un pays et qui reproduisent eux-mêmes la culture, les habitudes de ces pays, et qui les transmettent à leurs enfants. Et d'autant plus qu'on a une école qui est défaillante, comme le dit René Chiche dans son dernier ouvrage, La Désinstruction Nationale, qui est un ouvrage excellent, dont je recommande la lecture. On a vraiment une difficulté d'assimilation. Et aujourd'hui, on ne peut plus assimiler ces personnes par un si grand nombre. Et donc ce que moi, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire, mais c'est avoir un côté opérationnel. D'abord doux, ce n'est pas forcément violent. Le grand rapatriement, ça peut être quelque chose de très doux et de compris par tout le monde. C'est de dire aujourd'hui, on a un divorce, on a une rupture de contrat entre ces personnes-là qui ne veulent plus, qui ne veulent pas s'assimiler. Quel est notre avenir aujourd'hui ? On fait moins d'enfants, ces personnes font plus d'enfants. Dans 100 ans, quel sera l'état de la France et de l'Europe ? – Mais comment est-ce que vous comptez faire pour faire comprendre à ces populations que leur place n'est pas en France ? – Je pense que chacun pourrait avoir sa place en France, ou je dirais aurait pu avoir sa place en France, puisque la France, c'était quand même un merveilleux pays d'accueil. Tout le monde, nos adversaires idéologiques, enfin mes adversaires idéologiques le disent assez souvent. Simplement aujourd'hui, ce contrat n'a pas été respecté pour la plupart d'entre eux. Et aujourd'hui, toutes les conditions aujourd'hui d'accueil, que ce soit en termes de CMU, en termes de logement social, en termes d'aide sociale, en termes d'accompagnement vers l'emploi, sont réunis. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc la question n'est pas de dire, demain, toutes les personnes extra-européennes, vous partez de chez nous, ce n'est pas du tout la question. Ce serait vraiment une faute de faire ça. Mais c'est de faire comprendre que, d'essayer déjà d'analyser ce qui fait venir ces personnes d'Afrique notamment et du Maghreb chez nous, qu'est-ce qui les intéresse en France et en Occident, et de faire en sorte que, aujourd'hui, comme l'a fait Donald Trump, il y a quelques jours, l'administration Trump, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, nous n'acceptons que des personnes, et c'est le cas dans plein de pays du monde, que ça ne choquerait personne ailleurs, il n'y a que chez nous que ça choquerait. Vous ne venez dans ce pays, donc en France, que si vous avez les moyens de subvenir à vos propres besoins. C'est le cas dans énormément de pays dans le monde. – Vous dénoncez, Grégory Rose, la dictature de ces minorités autoproclamées victimes de quelqu'un. Comment expliquez-vous le pouvoir de ces minorités, leur puissance en France ? – Alors, je ne me l'explique pas, c'est un grand mystère pour moi, mais tout ce que j'observe, par contre, c'est qu'effectivement, tout le monde est victime de quelqu'un, et la moindre petite phrase larmoyante sur un réseau social quelconque, la petite vidéo larmoyante, fait le buzz, et on en fait une cause nationale. Je pense notamment à la glottophobie que Laetitia Avia a contribué à populariser, c'est-à-dire la haine, entre guillemets, puisque c'est un mot à la mode, des accents, qu'ils soient français ou étrangers, à la grossophobie, on a une phobie de tout aujourd'hui, et je pense que l'idéologie progressiste aime se trouver des victimes, depuis que le socialisme n'a plus d'ouvriers à défendre, il défend la veuve à l'orphelin, même s'il n'y a plus de socialisme aujourd'hui en France, ou presque plus, et je ne me l'explique pas, mais tout ce que je peux constater, c'est qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, la culture, la justice, l'éducation, les médias sont, comment dire, investis par des personnes qui détiennent cette, qui sont eux-mêmes des partisans de cette idéologie, qui peut expliquer peut-être la raison pour laquelle on arrive à avoir ce genre de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, qui ont un énorme succès. – Ça vient d'où, selon vous, ce besoin de victimisation de certaines minorités ? – Disons que lorsqu'on est victime, on doit être défendu, et c'est ce que j'appelle, moi, la... Enfin, ce que je dis dans mon livre, c'est un peu de la version accusatoire, c'est-à-dire que, au lieu de faire une introspection, sur la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, on se dit victime de quelque chose. Ça peut être le cas pour la grossophobie, même si on va me dire, oui, mais il y a effectivement des personnes qui sont obèses, parce que c'est génétique, certes, mais combien dans ces personnes se laissent peut-être un peu aller ? Je sais que ça va faire jaser, mais c'est le cas pour tout. Lorsqu'on se dit victime de discrimination, par exemple, à l'embauche ou que sais-je, est-ce qu'à un moment donné, les personnes font une introspection ? – Sauf, car M. Carteron le dit très très bien, il dit bien mieux que moi, mais c'est un peu l'idée. – M. Carteron, le boxeur ? – Oui, le boxeur, oui. – Vous évoquiez à l'instant, Grégory Rose, la loi Avia de cette députée visant à supprimer, en tout cas à lutter contre la haine sur Internet, n'est-ce pas louable au fond ? – L'idée est louable, mais le dit l'adage, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si j'ai bien suivi, à l'occasion des navettes parlementaires, c'est qu'aujourd'hui, la proposition de loi, puisque visiblement le gouvernement n'a pas eu le courage de faire un projet de loi, c'est assez rare les propositions de loi qui arrivent à ce stade, en général c'est des projets de loi portés par le gouvernement, là on fait porter le chapeau par une députée, qui le fait d'ailleurs avec beaucoup de zèle. Donc demain, si la loi est promulguée, on va avoir une intelligence artificielle qui sera investie d'un pouvoir judiciaire. C'est-à-dire qu'en 1h, non, c'est plus en 24h, c'est en 1h. En 1h, les réseaux sociaux devront supprimer un propos qui sera manifestement haineux. Alors, manifestement haineux, c'est défini dans l'article 1, je crois, du projet de loi, mais ce n'est pas très clair quand même. Ce qui veut dire que si vous écrivez sur un réseau social, quel qu'il soit, « je hais l'islam », c'est un exemple, comme d'autres, vous avez le droit, au niveau juridique de le dire, vous avez le droit de porter une critique, même si ce n'est pas très malin de dire « je hais une religion », mais bon, c'est un droit, je pense que l'intelligence artificielle sera fondée à dire « voici un propos haineux » puisque la personne en question, l'utilisateur, dit « je hais cette religion ». Et il sera a priori supprimé. Dans le cadre de mes activités sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des copies d'écran de bannissements qu'ils ont eu de réseaux sociaux. Celui qui me vient en tête, là, tout de suite, c'est quelqu'un qui a dit « on ne peut pas avoir deux mamans ». C'est un avis. On peut discuter sur ça, mais c'est un avis. Eh bien, il a été banni pour ça pendant un mois, ou trois semaines, je ne sais pas. – Ça, c'était de la haine. – C'était de la haine, voilà. Et donc, ceci dit, maintenant, on va voir, parce qu'en Allemagne, c'est ce qui s'est passé il y a un an. Il y en a eu une loi à peu près similaire. Et d'après les premiers retours, il n'y a pas eu une recrudescence des suppressions de commentaires ou de posts sur les réseaux sociaux en question. Donc, à voir. – Vous vous en prenez à ces industriels, Grégory Rose, qui détiennent la grande majorité des titres de presse diffusés en France. – En fait, comment est-ce que vous vous expliqueriez à un journaliste, disons de L'Express ou de BFM TV, qu'il n'est pas indépendant ? – Je ne suis pas fondé à lui expliquer. Je pense qu'il a très bien conscience dans le métier qu'il fait, qu'il a un cadre limité, délimité, illimité par son rédacteur en chef, et que ce cadre est lui-même délimité. On ne va pas aller au-delà d'une certaine limite, parce qu'on l'a vu pour l'élection de Macron, par exemple. À quelques semaines des élections, vous aviez, Gare de Lyon, une vingtaine de titres nationaux, avec la photo du futur président de la République, et aucune de la candidate… – Parce que certains journalistes sont persuadés, j'entendais Jean-Michel Apathy qui disait, je suis totalement indépendant, personne ne vient me dire ce que j'ai à dire. – Mais toi de quoi, je dirais ? S'ils arrivent à s'en convaincre, tant mieux. Mais voilà, c'est surtout ce que je dénonçais, qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment parler de liberté de la presse à partir du moment où on a une espèce de trust, enfin de congolomérat quasiment, de quelques personnes qui sont milliardaires et qui détiennent ces titres de presse ? Quand on rajoute à ça en plus les subventions versées aux médias, qui sont les subventions publiques, et tout le monde n'en bénéficie pas, comment est-ce qu'on peut parler encore aujourd'hui de véritable liberté de la presse ? – Restons un instant dans les médias, Grégory Rose, pourquoi le mouvement des Gilets jaunes ne bénéficie-t-il pas de la même mensuétude médiatique que les autres révolutions dans d'autres pays ? On peut penser à la révolution orange en Ukraine ou la révolution de Jasper en Tunisie qui avait été relayée, soutenue par les éditorialistes des médias de masse. – Parce que c'est une frange, c'est vrai que dans d'autres pays, dès qu'on a une révolution, c'est toujours plutôt bien vu et assez bien titré par les médias, vous venez de le citer, et la révolution, enfin la révolte plutôt des Gilets jaunes, en tout cas celle qu'on a connue dans les premières semaines, qui ensuite a été, je pense, qui a évolué dans un sens plus syndicaliste et politique, était une révolution, une révolte spontanée, mais d'une partie de la France, je dirais, de la France profonde. On a bien vu que dans ces révoltes-là, on avait des gens de la classe moyenne qui demandaient qu'une seule chose, ou des retraités qui demandaient qu'une seule chose, c'est d'avoir un certain pouvoir d'achat, et ce n'est pas le type de population qui est habituellement défendue par les grands médias, on parlait tout à l'heure de victimisation, et ce n'est pas le type de population que les grands médias aiment à victimiser. – Ces progressistes que vous évoquiez tout à l'heure, vous l'écrivez dans votre ouvrage, « Abord, le concept de nation », d'où ça vient cette haine de la nation ? – Je pense que c'est idéologique, pareil pour la culture, pour tout ce qui est en rapport avec le passé, avec ce qui nous a forgés, ce qui a forgé les générations précédentes, et ce qui se transmet, les coutumes, les traditions. On voit bien qu'Emmanuel Macron, lorsqu'il était encore candidat, avait dit qu'il n'y a pas de culture française. On voit bien que son intérêt également, c'est d'avoir une Europe fédéraliste. On ne parle plus de peuple, mais de population. Et l'intérêt aujourd'hui, et Renaud Camus le dit aussi, il est très très bien, la matière humaine a différencié, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la population est un vecteur de marchandises, de production, on ne parle plus vraiment de peuple, d'ethnie, on ne parle de ça que lorsqu'on parle des populations étrangères, où c'est toujours bien vu, et je trouve que c'est vrai pour le coup, d'avoir des peuples, des identités différentes à travers le monde, mais on dirait que l'Europe n'y a pas droit. On est toujours dans la posture défensive d'autoflagellation permanente par rapport à notre passé. – Vous qualifiez le pouvoir d'Emmanuel Macron d'autoritaire, mais Emmanuel Macron a bien une assemblée de députés, une majorité à l'Assemblée nationale, les Français ont télissé cette majorité. Pourquoi le qualifiez-vous, ce pouvoir d'autoritaire ? – Parce qu'aujourd'hui, ce qui est, je pense, une première dans la histoire de la Ve République, les élus de la République en marche sont des personnes qui viennent de la société civile, donc d'un côté c'est plutôt une bonne chose, mais qui n'ont pour la plupart, et on peut le constater au quotidien, peu ou pas d'expérience, donc ce sont soit des… c'est peut-être un peu dur ce que je veux dire, mais du recyclage politique, des anciens du PS et des anciens de LR qui ont vu en Emmanuel Macron l'avenir de la politique, qui n'ont peut-être pas eu tort pour le coup, et des opportunistes et des gens qui n'ont pas vraiment d'idée, qui se sont dit, tiens, c'est un parti tout nouveau, peut-être que je vais me faire une place au soleil, et on le voit bien avec toutes les bourdes qui tournent aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias, que la plupart de ces personnes-là sont dépendantes d'une structure, d'un pouvoir, et on les a qualifiées parfois de presse-bouton, et on a vu qu'il y a pas mal de membres de ce parti qui ont fini par partir de là, en se rendant compte qu'ils ne voulaient pas… – C'est ce que disait Joachim Sonforget, Sonforget, je ne sais pas comment on le prononce, – Sonforget. – Qui est parti, parce qu'il en avait marre d'être un presse-bouton, et on voit que d'ailleurs il se rapproche, en toute indépendance d'idées, mais il se rapproche aussi, on l'a vu discuter au gouvernement avec Marion Maréchal, je pense que ça montre une certaine ouverture d'esprit, une certaine liberté de penser. – Vous prévoyez, Grégory Rose comme d'autres, l'imminence d'une grave crise économique, comment s'y préparer sans céder à la panique ? – Ah oui, il ne faut pas se bunkeriser, il ne faut pas céder aux théories de l'effondrement, bien que j'ai lu ce livre qui m'a semblé très intéressant, simplement le livre auquel vous faites référence, j'imagine comment tout peut s'effondrer, un livre très intéressant, mais il est basé sur, non pas la théorie des cycles économiques, mais quelque chose, une espèce de fin d'un monde, où à partir du moment où on considère qu'il y aura soit une guerre qui est imminente, soit un effondrement économique qui est cyclique, ou alors une rupture de l'approvisionnement en matière première, il n'y aurait rien après. Or on a montré, là je vous parle de progrès, pas de progressisme, l'histoire a montré que l'homme arrive toujours à s'adapter et on a toujours des possibilités derrière d'avoir un après-pétrole, une transition qui soit possible sans passer par cette théorie de l'effondrement. Mais comment s'y préparer ? Effectivement, je ne suis pas devin, je n'ai pas la réponse, mais je pense que malgré tout, les signaux sont tout rouges, certainement vers une crise financière, je lis beaucoup Charles Gave sur son blog, et ses analyses sont bien plus pertinentes que les mêmes, qui ne suis pas du tout un spécialiste, mais je crois profondément qu'une crise financière est assez proche, qui devrait être à priori bien plus terrible que celle de 2007, et les gens comme moi qui ne se trouvent pas, ni des gros porteurs, je n'ai aucune solution malheureusement. Mais comment s'y préparer ? Je sais que de mon côté, j'ai assez peu d'argent à la banque par exemple. Grégory Rose, je rappelle le titre de votre ouvrage, Pensées interdites, chronique de la France, Bayonet, c'est aux éditions Adoxa. Merci d'être venu sur notre plate. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada